Quand on connaît qu'on aime l'oeuvre de Dumas, on se demande évidemment ce que cette nouvelle version va vous apporter. Je dois dire en premier que j'ai été ébloui par les scènes de combat. Je pense qu'on n'a jamais filmé comme ça dans un film de cap et d'épée. On va y revenir parce qu'on va voir un petit extrait et puis on va en reparler avec vous sur cette technique immersive qui me semble extraordinaire. On est embarqué par le suspense, par le côté thriller, même si on connaît l'histoire, nos hérons parviendront-ils à récupérer les ferrets de la reine imprudemment offerts par Anne d'Autriche ? On s'amuse avec Louis XIII, Louis Garel, dépassés par les événements. On s'amuse avec l'œil noir de Richelieu, Éric Ruff, avec la cruauté de Milady, évidemment, Eva Green. Et puis on retrouve tous les codes du roman avec ce « un pour tous, tous pour un » qui surgit justement au moment décisif où le combat s'engage. Et on va voir cet extrait tourné en forêt. Vous avez dit que vous n'étiez que trois ? Il me semble à moi que nous sommes quatre. Tu ne veux pas le tuer, s'il te plaît ? Je m'exaspère. Eh bien, messieurs, vous décidez-vous à vous décidez. « Attendez, attendez. » « Nous ne faisons qu'entraîner ce jeune cadet à la demande du capitaine de Tréville. » « Tous pour un ! » « Pas pour tous ! » Là, on ne voit que le début du plan séquence parce qu'on est immergé dans le combat. C'est ça que vous avez voulu faire, ce qui demande une préparation, j'imagine, et une répétition de dingue pour arriver à faire ça. Oui, oui, c'est vrai que le point de départ des scènes d'action, la conception, c'était plutôt que d'assister à des scènes d'action, c'était de tout faire pour les vivre, de donner la sensation qu'on soit en train de les vivre et que ça passait par cette caméra très immersive et surtout par une mise en scène qui suit avant tout la situation de ce que vit le personnage principal. À ce moment-là, ce que je trouve très intéressant, c'est de raconter comment ce jeune Gascon se retrouve embarqué dans une scène qui le dépasse et il y avait aussi par ricochet l'envie de passer d'un personnage à l'autre pour les présenter. Donc on passe de D'Artagnan à Portos et c'était aussi une manière pour moi de les caractériser, au-delà de l'apparence physique, de les caractériser en action. Ils ont tous un style, ils ont tous des armes différentes. François, on le voit, a une dextérité terrible avec ce cheval, il court partout. Pio a des armes, évidemment, des mousquées, des épées, des poings. Romain a quelque chose de beaucoup plus félin, comme un chat comme ça qui vole un peu au-dessus des... Et Vincent joue d'une expérience de vieux loup gris avec des coups à l'économie, mais qui sont bien placés. Donc il y avait cette envie de les partager, de les présenter comme ça. Et c'est merveilleusement chorégraphié. François, vous êtes charmant, insouciant, insolent, D'Artagnan. Les trois mousquetaires qui n'étaient pas forcément votre livre de chevet, mais c'est ce que vous avez essayé de faire croire aux producteurs, Dimitri Rassane ? J'ai réussi, c'est pour ceux qui m'ont... Je me suis pointé au casting, en effet. Enfin, ce n'était pas un casting, c'est une rencontre avec Dimitri. Avant de rencontrer Martin, j'ai rencontré Dimitri Rassane, le producteur. Et je savais qu'on allait parler des mousquetaires, donc je me suis bataillé la moustache, un peu comme aujourd'hui. J'avais un petit bout, je m'étais fait un catogon parce que j'avais les cheveux longs. Et je lui ai dit que c'était mon livre de chevet, alors que je ne l'avais pas lu à ce moment-là. Pas du tout ? En fait, je l'avais acheté deux jours avant, en livre audio. J'en ai écouté en fois deux, mais ça, c'est qu'on ne comprend rien, ça va tellement vite. Que du coup, j'avais un peu des bribes d'histoire comme ça. Mais ce rôle-là, vous le vouliez ? En fait, je voulais ce rôle parce que, qu'on ait lu ou pas, je crois, l'œuvre de Dumas, ça fait tellement partie de la mythologie et c'est un pan de la littérature, ce roman et les autres de Dumas aussi d'ailleurs, que déjà, c'était très excitant. Et surtout, je crois que l'impulsion de Dimitri et comment Martin a voulu justement porter un regard nouveau sur cette œuvre, parce que c'est un classique et ça fait 60 ans qu'on ne l'avait pas fait en France. Donc, je trouvais que c'était le bon moment avec des acteurs, Eva Green dans Milady, c'est extraordinaire, Pio qui était mon amie, voilà, l'horizon de rencontrer aussi d'autres grands acteurs avec qui j'adorerais travailler. Je trouvais qu'il y avait des enjeux partout sur ce projet qui rendait le tout très excitant. Eva, je ne sais pas si vous aviez vu avant les autres Milady de Faye Dunaway, Mylène de Mongeau ou encore avant Lana Turner, mais avant tout, il faut en faire abstraction. Moi, je trouve ça très dur. Je suis une grande fan de Lana Turner. Je trouve que c'est la meilleure Milady full stop. Elle est extraordinaire. Du XXe siècle, on va dire du XXe siècle. Oui, voilà. Je suis une grande fan. Je trouve qu'elle est très dangereuse. Elle brûle comme ça. Elle est très incandescente. Et c'est vrai que quand Martin m'a proposé ce rôle, j'étais très intimidée parce que je me suis dit que je ne peux pas égaler Lana Turner dans ce rôle. Mais c'est vraiment en lisant les deux scripts que j'ai été persuadée parce que c'était une nouvelle version de Milady qui était très moderne. Et dans le deuxième volet qu'on va découvrir, il y a quelque chose de plus fissuré, plus humain qui est intéressant. Et puis, il y a quelque chose qu'on aime vachement, je trouve, moi, qui est lu ça il y a 70 ans et qui adorent depuis toujours tous vos personnages. C'est qu'on a le sentiment que malgré tous vos projets néfastes, vous avez envie qu'on vous aime. Et on arrive à l'aimer Milady alors qu'elle est en train de trahir la France dans le nom. Mais oui, parce que Milady a des fissures, des blessures secrètes. Mais nous verrons ça dans la deuxième partie. Oui, Martin ? C'est toujours important d'aimer les personnages même quand ils flirtent avec la méchanceté parce qu'on a besoin d'une empathie maximum avec chacun des personnages à chaque fois. Il y avait ce luxe d'avoir tous ces acteurs aussi, donc il y avait vraiment l'envie de servir aussi tous ces personnages vraiment. Et en voilà deux personnages, Eva et Rick Ruff, Richelieu. Votre éminence ? Milady. Alors ? Eh bien, grâce à vous, Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver. Des difficultés ? Morté, enterré. La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur et nous aurons la guerre. Morté, enterré. Morté, enterré. Pio, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez pris, on vous avait demandé de prendre 10 kilos dans ce rôle-là. Oui, enfin, c'était la commune d'accord. Il y a eu cette piste qui a été suggérée à moi. J'ai posé dedans à gogo. Excessif, épicurien, bon vivant. Vous êtes l'exemple parfait, en tout cas, de Portos. Et il y a beaucoup d'audace aussi dans votre rôle. On a cette image de Portos, effectivement, un type qui est assez épicurien. Mais on s'est dit, tiens, pourquoi pas aussi l'amener dans un truc épicurien, enfin, excessif aussi dans le rapport aux autres, dans la chair, dans la sexualité. Et je pense que c'est un truc qui m'a plu aussi. C'est-à-dire, cette modernité aussi dans le rapport qu'on peut avoir aux autres et dans sa sexualité aussi. Enfin, un truc vraiment vivant, quoi. Et je trouve ça, moi, je trouve ça assez génial. En tout cas, c'est un personnage qui est vraiment au service du collectif. Et ça, c'est vraiment un truc dans lequel je me suis vraiment épanoui, moi, en tant qu'acteur, en tout cas.